Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce premier webinaire organisé par Lyon Place Financière et Tertiaire sur la gestion du cash en temps de crise. Nous aurons autour de la table, ou plutôt en ligne, un panel d'intervenants issus du monde bancaire, du conseil et de l'entreprise. Notre objectif, d'abord préciser l'ampleur des effets de la crise sur les entreprises et rappeler les dispositifs mis en place grâce à l'intervention de Christian-Jacques Béret, directeur régional de la Banque de France. Ensuite, nous ouvrirons le débat pour savoir comment se sont déployés ces dispositifs et ce qui a changé dans les pratiques. Nous veillerons en tirer des enseignements très opérationnels. Merci beaucoup à nos intervenants. Vous voyez s'afficher donc les noms de Didier Amand. Didier Amand, merci d'être avec nous. Vous êtes banquier et conseil corporel chez BNP Paribas. Christian-Jacques Béret, vous êtes le directeur régional de la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Boucrel représentera BPI France au titre de directeur régional. Nous aurons aussi un juriste avec nous, avec Frédéric Huguenin du cabinet Carlara, directeur général de Lyon. La partie entreprise sera représentée d'une part par Patricia Mavigné, qui est directeur général délégué du groupe Thermador. Et cette partie sera aussi représentée par Bertrand Simon au titre de son rôle de conseil au cabinet Aureal, conseil auprès des PME, TPE. Quant à l'animation, vous voyez le nom de Guirec Penoit, qui est le vice-président de Lyon Place Financière et Tertiaire, s'affichait sur l'écran. Je le remplace au pied levé. Il est absolument désolé de ne pas pouvoir être avec nous ce matin. Voilà, et donc je suis Béatrice Varichon, je suis la déléguée générale de Lyon Place Financière et Tertiaire. Nous avons préparé ce webinaire avec la commission financement de Lyon Place Financière et je remercie tous les contributeurs qui ont participé. Je précise qu'il y aura un temps de questions qui suivra les exposés. Veuillez utiliser l'onglet qui s'appelle « Questions » pour poser vos questions. Et puis, bien entendu, il y aura un replay de ce webinaire que vous pourrez largement diffuser si vous êtes satisfait. Voilà. Pour commencer, nous allons vous donner la parole, Christian Jacques. Voilà. Et on vous remercie encore de votre présence parmi nous. Donc, c'est à vous que revient de camper le décor, à la fois sur la trésorerie et à la fois sur des questions plus larges. Alors, sur le choc, évidemment, je ne vous referai pas l'historique de cette crise épouvantable qui nous a tous atteint. On va essayer de planter le décor simplement sur les conséquences en termes de trésorerie pour les entreprises, les mesures que l'on peut prendre et puis ce que l'on peut imaginer un peu pour l'avenir. Parce que tous ces dispositifs qui sont mis en place, et vous voyez qu'on est très créatifs depuis quelques temps, on a pratiquement un par semaine, pour essayer d'éviter, enfin de boucher tous les trous de la raquette, en quelque sorte. Les autorités publiques font vraiment le maximum. Et tout cela, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, et on s'en doute bien, a un coût qu'il faudra tout de même assumer un jour. Ce n'est pas de la question immédiate, mais nous sommes en train de planter aussi le décor de l'avenir. De l'après-crise. Alors, si on voulait bien passer le début du diaporama, parce que je crois que j'aurai la main après. Non ? Voilà. OK. Alors, donc, la crise sanitaire, bon, évidemment, c'est un choc énorme sur la trésorerie des entreprises. Alors, une bonne partie de ce choc a quand même pu être absorbé. Tout le monde l'a fait, peu ou prou, dans les pays qui nous entourent et dans ceux avec qui nous commerçons d'habitude. Mais disons que la France a fait quand même un effort, on peut le souligner, qui est particulier. Chez nous, nous avons fait des choix et des choix économiques, avec un dispositif de soutien aux entreprises. Alors, il y a eu d'abord un dispositif européen qui était très en amont, qui a permis d'injecter une somme absolument gigantesque de liquidités dans les systèmes européens, permettant ensuite aux banques de pouvoir prêter, c'est-à-dire d'éviter ce que nous avons connu en 2007-2008, avec l'assèchement du crédit bancaire et la méfiance entre intervenants. Donc, au moins, cette crise-là, on l'a évité, qui aurait pu être extrêmement grave si nous n'avions pas été préparés. Et les États, bien sûr, ont tous mis la main à la patte et à la poche. Et nous avons, en France, avec un dispositif de soutien massif au travers des PGE, du chômage partiel, des reports de dettes, qui atteint des montants considérables. Alors, je vous passe le nombre de centaines de milliards. Alors, nous sommes à peu près comparables à nos voisins, d'ailleurs, dans ce registre-là. Si on accumule les aides immédiates ou directes, les reports et les garanties, on arrive à des sommes qui dépassent les 500 milliards. C'est le cas également en Allemagne et chez la plupart de nos voisins. L'État a été, on estime, amortisseur à environ 60 % grâce à ces dispositifs massifs, à 60 % de l'effet de la crise sur l'économie, et l'effet immédiat de la crise sur l'économie. Alors, au moment du déconfinement, on peut espérer que nous sommes en l'œil du cyclone et qu'on en sort. Et le niveau de trésorerie demeure un sujet de préoccupation très important. Alors, pour nous, pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'insuffisance de la trésorerie, merci d'avoir passé la diapos, l'insuffisance de trésorerie est l'antichambre de la défaillance. La défaillance, c'est l'insolvabilité. L'insolvabilité, les impayés, c'est l'insolvabilité. Et l'insolvabilité, c'est le redressement, voire la liquidation. Enfin, ce sont les défaillances des entreprises. C'est donc essentiel que les flux de crédit aux entreprises ne se tarissent pas, d'où l'injection massive de liquidité que j'évoquais à l'instant. Les banques ne sont pas les sources, on l'oublie souvent, enfin, pas chez vous, pas parmi les entreprises, mais dans la société civile, on l'oublie souvent. Les banques ne sont pas l'unique source de financement, même si en France, on a l'habitude d'une société très intermédiaire. Il y a aussi et surtout dans un tissu de PME, il y a le crédit inter-entreprise qui, n'oublions pas, est le premier banquier de France avec à peu près deux fois le montant des crédits bancaires. Le crédit inter-entreprise, il fait aussi d'un suivi, parce que les délais de paiement ont une incidence évidente et immédiate sur la trésorerie, et elles font aussi l'objet d'un suivi, d'où la création d'un comité de crise entre le ministère des Finances et la Banque de France, qui est copilotée par le médiateur du crédit aux entreprises et le médiateur du crédit inter-entreprise et qui se réunit toutes les semaines et qui essaye de prévenir les difficultés liées au délai de paiement. Stabilité, la Banque de France a une préoccupation, évidemment, en termes de trésorerie sur la stabilité financière, et le niveau est aussi un enjeu pour le redémarrage de l'économie française, parce que la trésorerie dans les médias conditionne quand même les capacités de rebond de nos entreprises. Alors, le diagnostic, quel diagnostic peut-on en tirer ? Comment les banques ont répondu ? Comment le système a répondu ? Et j'essaierai de faire ça rapidement. Les entreprises qui ont vu, vous le voyez sur les deux diapositives ici, dans l'industrie et dans les services, leur situation de trésorerie qui s'est dégradée très rapidement en mars et en avril, ça a touché à l'ensemble des secteurs, plus particulièrement les PME, dans l'ensemble des secteurs. Autre point notable aussi, c'est le secteur des services qui a davantage souffert, en tout cas en termes de trésorerie, que l'industrie pendant le confinement. Et depuis le déconfinement, on observe une nette amélioration de la trésorerie, tant pour l'industrie que pour les services. La trésorerie continuant de paraître un peu plus fragile dans le secteur des services en comparaison avec l'industrie, on pense évidemment à toute cette partie, que ce soit le tourisme, les événementiels ou les CHR, qui sont quand même un poste important et qui ont été à l'arrêt total et qui évidemment ne sont pas encore totalement repris leur activité. Si je passe à la suivante, voilà. Depuis le début du confinement, donc, les entreprises ont cherché à sécuriser leur trésorerie, à se prémunir contre le risque de liquidité. Les entreprises ont largement cherché à emprunter en faisant massivement des demandes de crédit de trésorerie auprès de leur banque. Et là, vous voyez tout de même, il y a des chiffres assez parlants. Les demandes ont atteint leur plus haut niveau historique au premier trimestre 2020 et ont été qu'au premier trimestre, c'est-à-dire simplement qu'ils comprenaient 15 jours de début du déconfinement. Trois fois plus de PME qui ont demandé de nouveaux crédits de trésorerie, 17% contre 6% au quatrième trimestre 2019. Deux fois plus de TPE, 13% contre 6% au quatrième 2019. Deux fois plus de TI, 22% contre 10% au quatrième trimestre 2019. Ces demandes n'ont pas pu toutes être satisfaites. Au premier semestre 2020, le taux d'accès des PME au crédit de trésorerie était même en fort repli, passant à 67%. Néanmoins, c'est à interpréter avec précaution parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de demandes en cours qui n'avaient pas encore été satisfaites. Donc ces chiffres font en sorte de façon trimestrielle, évidemment, sont à prendre avec des pincettes. On voit le choc de trésorerie tout de même parce qu'il y a une augmentation très forte de la demande. Mais quant à la non-réponse à cette demande, il faut l'interpréter avec beaucoup de prudence parce qu'il y avait un certain nombre de cas en cours d'instruction, entre 15 et 30% des cas qui étaient en cours d'instruction. Le taux d'accès des TPE au crédit de trésorerie a lui aussi fortement diminué, 56% des demandes satisfaites, alors que jusqu'à présent, le taux était plutôt favorable dans notre pays. Là aussi, il y avait beaucoup de demandes en cours d'instruction. Ces données intègrent les demandes en PGE. Alors je voudrais vous donner quand même quelques chiffres sur les PGE, les prêts garantis par l'État. Donc de l'ordre, aujourd'hui, on est début juin, 600 000 demandes ont été faites pour 110 milliards d'euros au plan national. Et si on prend la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vous intéresse plus particulièrement, nous avons, là je vous donne des chiffres, je ne sais pas si on les a publiés, mais tant pis, 62 400 demandes qui ont été acceptées en nombre. Et donc ça fait 13%, 12,8% des demandes au plan national, ce qui montre l'importance de notre région. Quant au montant, évidemment, il y a la région parisienne, donc ça peut faire moins. 10,5 milliards d'euros, c'est-à-dire 11% des montants demandés, acceptés, pardon, en PGE au plan national. Dans le panel des entreprises qui ont demandé les PGE et qui les ont tenus, 89% en nombre étaient des TPE, moins de 11 salariés, et qui représentent 45% des montants. Évidemment, les montants demandés étaient plus faibles, souvent autour de 50 000 euros. Le montant de PGE sont accordés, c'est 42% au PME, 45% au TPE, je parle de la région, et 11% aux grandes entreprises et ETI, qui ont aussi demandé les PGE qui ont fait appel. Voilà pour ce qui est de l'octroi de ces prêts garantis par l'État, qui représentaient une part importante du dispositif mis en place. Alors, ces dispositifs, ils ont quand même été efficaces. Et là, vous voyez, au total, les crédits trésoriques qui ont été consentis par les banques aux entreprises étaient très fortement progressés, de près de plus de 79 milliards d'euros pendant le confinement, plus de 27 milliards en mars, plus de 19 milliards en avril, et plus de 33 milliards d'euros sur la première quinzaine de mai. Je n'ai pas les chiffres après, désolé. Mais ça peut être rapproché des 88 milliards d'euros de PGE accordés par les banques à fin mai, et 100 milliards d'euros au plan national début juin. Ça donne un flux mensuel moyen de 32 milliards d'euros à comparer aux 0,6 milliards observés en moyenne entre janvier 2007 et février 2020, c'est-à-dire sur l'année dernière. Il faut savoir que 85% des quelques 100 milliards d'euros de crédits bancaires accordés pendant le confinement ont été des crédits de trésorerie, alors qu'en moyenne, ces crédits ne représentaient l'année précédente que 13% des crédits bancaires, ce qui montre que les entreprises ont avant tout à chercher à se constituer un matelas de trésorerie et de précaution au début du confinement. Parallèlement, les dépôts à vue des entreprises que vous voyez également sur le schéma ont augmenté assez fortement, 118 milliards de mars, à mi-mai, a comparé à un flux mensuel moyen de 3,5 milliards l'an dernier entre janvier 2017 et février 2020. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il y a le vieil adage « Loans make deposits », les crédits font les dépôts, donc quand on accorde des crédits, il y a des sommes qui sont inscrites sur les comptes, et puis la hausse des dépôts qui résulte aussi en partie des différentes mesures de report qui ont été prises pendant le confinement, report d'échéance, remboursement de crédit, report de paiement de loyer, de charges fiscales et sociales, et puis le décalage temporel avec le décaissement à venir pour un certain nombre d'entités. À terme, et là je vous pose quand même cette question qui m'interpelle un petit peu tout de même, l'endettement des entreprises globalement dans le pays risque de poser problème à moyen-long terme. Je veux dire, comme celui de l'État, 1 800 milliards d'euros ont été, c'est l'encours fin avril, contre 2 000 milliards qui sont prévus fin 2020, et un taux d'accroissement de l'endettement des entreprises de plus 5,7% en janvier. Alors je vous rappelle que la fin de l'an dernier, nous avions constaté que l'augmentation très importante du crédit aux entreprises, qui plaçait la France en position un peu exotique par rapport à ses voisins, et nous étions les seuls à avoir une telle augmentation qui était à la fois dans l'histoire et dans l'espace, puisque nous étions les plus forts. D'où la nécessité qu'on nous a permise, à laquelle on nous a permis de répondre le système européen, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire aussi au plan national, même en matière monétaire, d'imposer un coussin contra-cyclique aux banques pour essayer de calmer un peu le jeu. Pourquoi ? Parce qu'on se rendait compte dans ces crédits avant crise qu'il y avait, disons, une part importante d'augmentation des prix immobiliers. Je ne parle pas de bulles parce que c'est un gros mot chez nous. Et qu'il y avait aussi une part excessive de valorisation des entreprises, à 20 fois l'Emitat ou des chiffres comme ça. Et on arrivait à des aberrations et une augmentation du crédit qui était un petit peu considérée comme risquée. Et nous avions mis en place ce coussin contra-cyclique que nous avons d'ailleurs enlevé, que nous avons suspendu, comme les autres gènes au crédit bancaire, depuis la crise. Ce qui me laisse quand même penser, alors, donc, on était à 5,7% en janvier, ce qui était beaucoup par rapport à nos voisins. Et nous sommes à 9,9% en avril. On va dire donc que le crédit aux entreprises augmente de façon très importante. Je vais passer à la suivante. Alors, les mesures prises, le panorama de mesures prises pour faire face à cette augmentation de besoins de trésorerie, cette augmentation très forte. C'est, alors là, nous avons, bon, la médiation du crédit, qui est un processus, qui est un procédé national, mais qui trouve évidemment sa déclinaison par département. Alors, ce n'est même pas par région, d'ailleurs, c'est par département. Dans chaque région, il y a un médiateur du crédit qui se trouve avec le directeur de la Banque de France et ses équipes, bien sûr. 7 000 entreprises ont fait appel à ce dispositif. Je peux, à ce stade, vous donner, alors, l'avantage, la particularité de la médiation, en ce moment, c'est qu'elle a été fournée en très grosse partie par des demandes de PGE. Et l'avantage, c'est que ça permet, lorsque le crédit bancaire n'est pas octroyé, pas forcément parce qu'il ne peut pas l'être, mais simplement parce que les banques n'ont pas souhaité donner suite, soit pour un tas de raisons, parce qu'elles ne voulaient pas, parce qu'elles estimaient que le dossier n'était pas assez bon, ou bien parce qu'elles voulaient se mettre à plusieurs. Enfin, bref, nous avons une action menée qui permettait, bon an, mal an, tout de même, avec un taux de succès de près de 70 % d'arriver à trouver des financements quand même. Alors, je vous donne les chiffres de la médiation pour Auvergne-Rhône-Alpes. Ça me paraît intéressant parce que, pour montrer comment la situation s'est aggravée, s'est accélérée avec la crise. Le cumul aujourd'hui de 13 semaines, c'est 1021 dossiers en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut savoir que le cumul pour l'exercice complet de 2016 était de 116 dossiers éligibles. On a donc quasiment 10 fois plus de dossiers à traiter ou traiter en l'espace de 13 semaines que au cours de l'exercice 2019 entier, où la médiation était arrivée à un étiage assez bas puisqu'on était loin de la crise financière de 2007-2008. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est une très grande partie de refus de PGE. L'effectif des entreprises qui s'adressent à nous, c'est 10 salariés. En cours moyen, 183 000 euros, mais beaucoup à moins de 50 000. Et quant au taux de succès, nous étions à 70 % de succès avant crise. Nous sommes arrivés à 68 en avril, 56,6 en mai. Pourquoi ? Parce que les dossiers sont de plus en plus difficiles et nous arrivons maintenant un peu à la limite de ces systèmes. Et comme vous le savez, le dispositif d'aide aux entreprises pour le court terme est augmenté d'un peu plus de 500 millions d'euros. de plus de 500 millions d'euros, pardon. Et nous sommes en train en ce moment de mettre en place ces nouvelles aides qui passent par le biais d'éco-défis et en partie par les régions. Mais ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque la voiture balai du financement permettant de vraiment essayer d'apporter une aide immédiate et en trésorerie aux entreprises pour leur permettre de passer le cap. Voilà, après, par la médiation des entreprises, je vous ai déjà cité le comité de crise, médiation du crédit et médiation des entreprises, du crédit inter-entreprise. Le comité inter-entreprise, enfin, médiation inter-entreprise, médiation du crédit, comité mix, réunit chaque semaine les organisations socio-professionnelles et la médiation du crédit et la médiation inter-entreprise. Et le comité de crise a déjà traité une quarantaine de cas et il a publié tout récemment un communiqué du 10 juin disant que les trois quarts des cas, de ces 40 cas, ont déjà trouvé une solution et que pour le reste, on constate une certaine diminution, une certaine diminution des problèmes rencontrés en matière de délai de paiement. En délai de paiement, alors dans ces cas, il n'y a pas seulement du délai de paiement proprement dit, il y a d'autres types de comportements identifiés, pression à la baisse des tarifs fournisseurs, retard dans la validation des bons de commande, livraison forcée, absence de concertation avec le fournisseur sur les pratiques commerciales, bref, toutes les mauvaises pratiques que l'on peut recenser. Et la sanction est un name and shame, c'est-à-dire que dans l'immédiat, on cite les bons élèves et si ça continue ou s'il y a des cas très dérangeants, on citera aussi les mauvais. Et nous en sommes actuellement à avoir cité une douzaine d'entreprises qui sont remarquables dans leur comportement en matière, dans leur civisme financier vis-à-vis des autres entreprises. Voilà, je voulais terminer sur cette note un peu positive. Et donc, vous laissez la... Merci infiniment, Christian Jacques, pour ce panorama très clair, complet, dans un temps contraint. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Laurent Boucrel. Laurent, vous présentez ici donc BPI, qui a été le bras armé de nombreux dispositifs. Est-ce que vous pouvez, de façon assez brève, nous présenter peut-être l'esprit et puis quelques dispositifs ? Bonjour à tous. Alors, l'esprit de l'intervention de BPI France et je dirais l'esprit de l'intervention de la profession bancaire est simple. M. Béret a parfaitement décrit la situation. La profession bancaire a été orientée dans deux directions. La première est tout de suite, dès que le confinement a été instauré, c'est de faire de la psychobanque. C'est-à-dire orienter les clients qui sont complètement perdus, qui n'ont pas de solution, qui sont sans repère. Donc, la profession et BPI France avons, dans un premier temps, accompagné nos clients afin de les orienter, les écouter, les aider et faire de l'information. Ça, c'est le premier élément qui a fortement marqué tous les acteurs de la profession bancaire. Je pense aux chargés de clientèle jusqu'aux managers et aux responsables des réseaux bancaires et de BPI France. La deuxième chose, concomitante, c'est d'organiser, ça a été d'organiser un bridge de cash sans précédent. parce que la crise sanitaire a été très brutale et elle a touché l'économie réelle. Et en cela, elle se distingue complètement de la crise de 2008 qui était une crise financière. Donc là, c'est une crise de l'économie réelle et donc la profession bancaire a dû s'organiser extrêmement rapidement, de manière remarquablement puissante pour organiser ce bridge de cash en un temps record puisque le PGE qui est le produit phare de soutien de cash grâce à la garantie de l'État qui garantit jusqu'à 90% les crédits octroyés par les banques pour accompagner leurs clients. Donc, avec une bande passante qu'il a fallu construire de telle sorte qu'elle puisse accueillir un nombre considérable de demandes comme l'a souligné M. Verret et dans l'objectif de permettre à l'ensemble de la profession de prêter 30 milliards d'euros à l'économie française. Le rôle qu'a joué BPI France dans le PGE dans un premier temps, ça a été un rôle d'opérateur qui a permis en fait BPI France a prêté sa tuyauterie, son usine à l'ensemble des banques pour que les PGE puissent être traités. En fait, BPI France a géré pour le compte de l'État la garantie de l'État. Donc, c'était quand même un premier élément extrêmement puissant et c'est le plus puissant et on voit les chiffres, on est à 10 milliards quasiment de PGE et c'est un produit qui a un outil qui a été fortement et qui est encore fortement utilisé le deuxième élément c'est que BPI France dans un deuxième temps est devenu opérateur du PGE et donc au titre que les autres réseaux bancaires a aussi donc BPI France intervient au PGE depuis quelques semaines également afin de pouvoir accompagner aussi les clients de BPI France. hormis le PGE il y a d'autres dispositifs dans lesquels je ne m'étendrai pas l'autre dispositif massif et qui touche les entreprises de la région c'est le prêt région Auvergne-Rhône-Alpes qui est un prêt où BPI France est encore une fois opérateur d'un donneur d'ordre on va dire public à savoir la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a souhaité mettre en place un dispositif pour apporter du cash sur un segment de petites entreprises d'artisans et commerçants donc c'est un prêt qui va jusqu'à 100 000 euros d'une durée de 7 ans donc qui est plus long que le PGE avec deux années de franchise là aussi c'est plus long et surtout avec un taux égal à 0% donc voilà le rôle de BPI France je ne vais pas citer les autres produits le prêt à tout qui est un prêt qui s'apparente un peu au PGE il y a aussi des prêts à innovation au final BPI France en tant que banque a prêté sur la région Rhône-Alpes 600 millions d'euros aux entreprises aux entreprises régionales voilà très bien merci beaucoup Laurent je t'interromps des choses importantes à rajouter je regarde pas simplement l'heure qui tourne ah on ne t'entend pas bon je vais continuer avec Didier Amand Didier en tant que banquier donc vous avez été vous avez travaillé de façon très active sur ces fameux PGE est-ce que vous pouvez nous redire comment est-ce que les banques se sont mises en ordre de marche pour répondre à une offre qui était tellement importante dans des conditions particulières et peut-être surtout des constats que vous avez pu faire parmi vos clients oui bonjour à tous merci Béatrice oui pour les banques voilà enfin beaucoup de choses ont été dites déjà par la Banque de France et le BPI je pense que ce choc de sidération nous avons tous connu au moment de la crise au moment du confinement avec l'arrêt brutale immédiat la fois de l'offre et la demande cette quête de liquidité qui était immédiate effectivement quand vous arrêtez toute l'activité d'un seul coup la liquidité est vraiment le sujet crucial tout le monde bien sûr voulu gérer ce point là malheureusement certaines entreprises sont encore dans cette situation aujourd'hui mais voilà tout le monde s'est mis en ordre de bataille de manière extrêmement extraordinaire ça a été dit la distribution des PGE le report d'échéance ont été fait de manière extrêmement rapide et dès la semaine dès la première semaine du confinement on a vu les choses se mettre en oeuvre et même un petit peu avant pour les reports d'échéance ce que je voulais juste souligner de la part des banques dans cette période je crois qu'il y a deux points qui sont assez forts et qu'on a souvent tendance à opposer et je pense que là elles se sont conjugées de manière extraordinaire c'est à la fois l'humain et le digital il a fallu beaucoup d'humains dans cette gestion de cette crise parce qu'il a fallu mobiliser beaucoup les équipes les mobiliser en donnant des fortes délégations Laurent en a parlé tout à l'heure aux collaborateurs aux chargés d'affaires sur le terrain des délégations avec des délais de réponse très rapides pour évidemment donner des solutions au plus grand nombre possible et le taux de refus de ce point de vue là a été excessivement faible et aussi du digital parce que le digital a permis à la fois de gérer des tas de choses le télétravail qui a été record je vous rappelle que les banques étaient un secteur prioritaire donc ils ne pouvaient pas s'arrêter de travailler donc le télétravail a été mis en place de façon importante pour toutes les équipes qui pouvaient l'utiliser permettant ainsi d'éviter la rupture des process il y a aussi toute la mise en place Laurent en a parlé des prêts garantis par l'état des reports d'échéance qui ont nécessité beaucoup d'informatique et puis il y a aussi la vie la vie a continué quand même pour les services bancaires et les produits services bancaires du quotidien il a fallu aussi gérer le confinement est intervenu le 16 mars le paiement des salaires principalement est intervenu bien sûr en fin de mois classiquement donc il a fallu gérer toute cette continuité d'activité et avec un point vraiment fondamental qui touche à la fois les process humains mais beaucoup aussi le digital notamment dans le cas du télétravail c'est le respect de la très grande sécurité les volumes sont très importants ils ont été cités tout à l'heure et donc ce qui est assez fondamental dans nos métiers bien sûr c'est de garantir même en période de crise même quand les process sont simplifiés et digitalisés de garantir une sécurité totale des opérations que les banques proposent à leurs clients donc ça je crois que ces deux axes conjugués d'humain et de digital c'est vraiment pour moi les deux drivers importants de cette crise Merci beaucoup Didier Je vous propose qu'on se tourne maintenant vers l'univers de l'entreprise donc on a bien compris à quel point les dispositifs l'organisation ont été là pour répondre aux demandes de cash de crédit des entreprises est-ce que Bertrand Simon vous nous entendez ? Moi oui Je vais peut-être donner la parole d'abord à Patricia Mavigné Patricia vous représentez donc le groupe Thermador est-ce que vous avez donc une gestion de trésorerie structurée d'une UTI cotée est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez vécu cette crise ? Déjà ça a été un coup d'arrêt brutal parce qu'au niveau de l'activité effectivement on a été fortement impacté ensuite ça a été une crise sanitaire et l'humain a été la gestion des équipes a été compliquée on a forcément étant un groupe on a forcément une centralisation de la trésorerie et des outils en place mais il a fallu tout de suite faire l'inventaire l'état des lieux comme on le rappelait les précédents intervenants sur la partie bancaire on a eu des outils mis en place mais quelque part il fallait définir quels étaient les outils les mieux adaptés par rapport à l'état des lieux et par rapport aux prévisions qu'on pouvait faire au niveau de la trésorerie donc on a vite travaillé focaliser notre énergie sur les processus de prévision de trésorerie avec une fréquence plus rapprochée et à estimer le court terme et tout de suite réfléchir à comment ça allait évoluer en moyen et long terme en mettant en place des indicateurs liés à l'activité puisque notre niveau d'activité donc nous en tant que société cotée on a communiqué à peu près tous les 15 jours sur les tendances d'activité sur notre chiffre d'affaires et effectivement on a corrélé finalement les prévisions qu'on donnait sur notre chiffre d'affaires aux prévisions de trésorerie et on a mis une fréquence beaucoup plus rapprochée de remonter les prévisions de trésorerie de la part de nos filiales ensuite l'autre impact ça a été de voir d'estimer l'impact de cette crise sur le BFR de surveiller attentivement les créances clients les délais règlements clients parce qu'on s'est retrouvé effectivement avec des délais règlements clients qui devenaient non normatifs donc comment mieux les appréhender mieux les suivre donc là aussi ça a été un travail de nos équipes de suivre de relancer les clients de mettre en place les échéanciers d'estimer un pourcentage de retard de règlement donc ça c'était important il y a eu la partie dans la gestion du BFR il y a eu la partie aussi approvisionnement puisque comme nous approvisionnons à la fois en Chine et en Europe voir comment parce qu'on a eu un coup d'arrêt à un moment donné sur nos approvisionnements comment ça allait avoir des répercussions sur notre BFR donc prévision de trésorerie une fréquence plus importante adaptation par rapport à des indicateurs on va dire de performance non normatifs gérer ce non normatif et puis la partie gestion du BFR comment on fait comment on le fait évoluer au jour le jour pour pouvoir mettre en place les crédits de trésorerie s'ils sont nécessaires ou pas et tout ça dans un environnement avec des équipes qui ont été mis en télétravail avec forcément des moyens de communication différents et une vitesse de traitement différente donc en entreprise il a fallu s'adapter aussi à ce contexte avec des équipes plus en physique et l'intégration nous on a des filiales donc en France et en Belgique avec des mesures en France d'accompagnement au niveau des PGE au niveau des décalages d'échéances d'aides sociales et en Belgique et en Espagne également puisqu'on a une filière en Espagne avec des mesures différentes alors nous au niveau de Termador Group on a pris la décision de ne pas bénéficier en fait des décalages par exemple de paiement des impôts et des charges sociales on a ça a été une décision prise en se disant on va être un citoyen et on va laisser la priorité à d'autres entreprises c'est impressionnant merci Patricia je vous propose qu'on retente d'entendre le témoignage de Bertrand Bertrand Simon on ne vous entend pas suffisamment on va on va continuer on a vu vraiment l'ampleur de ce qui s'est mis en place la rapidité d'organisation d'adaptation du monde bancaire des entreprises je vous propose maintenant qu'on s'attarde un petit peu sur la question des évolutions des accélérations des transformations qui ont pu être la marque finalement de ces quelques semaines et pour commencer on va peut-être redonner la parole à Patricia là-dessus qu'est-ce qui pour vous a été frappant dans ce qu'il a fallu modifier et dans ce qu'il restera à mettre en place peut-être de différents par la suite Patricia on vous a perdu bon alors on va excusez-nous pour ces on va on va redonner la parole à nos amis banquiers qui qui eux restent là quoi qu'il arrive tant mieux alors Didier je vais peut-être vous redonner la parole par la suite qu'est-ce qui a changé pour vous chez vos clients et qu'est-ce que vous verrez comme piste de transformation pour les mois à venir écoutez ce qui a changé j'ai envie de dire tout a changé pour nos clients enfin ça a été déjà exprimé par effectivement la Banque de France et les pays tout a changé la visibilité est devenue brutalement absente et Patricia l'a bien décrit tout à l'heure le comportement des clients le comportement des fournisseurs tous les créanciers de toute nature les collaborateurs enfin le marché des échanges on est dans un monde complètement inconnu donc du coup dans ce contexte là la seule réponse c'est une gestion qui est tout en souplesse au jour le jour Patricia l'a bien effectivement décrit tout à l'heure il faut s'approprier et s'adapter à tous ces nouveaux paramètres et en même temps il faut aussi tenter de définir une direction une vision de l'avenir immédiat j'ai envie de dire après le choc de sidération et le constat que nous étions encore en vie il a fallu apprendre à survivre et dans cette situation la question centrale c'est où est mon cash où est le cash de l'entreprise et pour nous banquiers en symétriquement nous avions la même question et donc il a fallu à la fois gérer à très très court terme tous ces sujets notamment de BFR qui ont été évoqués et puis en même temps il a bien fallu prendre des hypothèses c'est à dire que très rapidement on l'a bien vu chez nos clients chacun prenait un scénario en fonction de sa propre situation de son modèle économique pour alimenter une prévision de trésorerie parce que il est indispensable pour l'entreprise et pour ses banques et même et être dans un dialogue extrêmement étroit et je crois que c'est le point très fort et Laurent l'a cité tout à l'heure mais j'insiste sur le sujet c'est la très forte présence des équipes commerciales des banques en général et de BNP Paribas en particulier auprès de ses clients pour justement alimenter en permanence cette vision de la trésorerie parce qu'il fallait en permanence alimenter cette trésorerie avec les outils à nos dispositions notamment les prêts garantis par l'État et les reports d'échéance qu'on a cités tout à l'heure donc dans ce contexte là évidemment les atouts que nous avions ils sont assez classiques et on les retrouve dans chaque crise pour ceux qui ont connu 2000-2009 c'est quand même un point commun c'est que la connaissance que la banque a de ses clients l'écoute de ses clients le partage des prévisions que ses clients font nous font sont essentielles pour pouvoir les accompagner pour pouvoir effectivement le plus rapidement possible comprendre la situation et prendre les décisions encore une fois très rapides qui sont nécessaires quand vous êtes face à des sujets de décaissement et de paiement à très court terme voilà je dirais le conseil qu'on a pu faire en matière d'avenir si on va un peu plus loin moi ce que j'ai envie de dire si vous voulez c'est que il faut que tout ça se fasse avec une vision extrêmement rapprochée de l'avenir les outils c'est évident c'est évident que cette crise a remis sur le devant de la scène l'importance des outils de gestion de trésorerie ce sont vraiment des outils d'aide à la décision et dans ces périodes extrêmement complexes et stressantes les décisions sont très rapides à prendre le BFR nécessite des décisions extrêmement rapides et en même temps il faut pouvoir éclairer la route c'est à dire avoir des outils de gestion de trésorerie qui sont efficaces c'est aussi en faire un outil de communication pour les banquiers d'entreprise pour pouvoir nous permettre de comprendre le plus rapidement possible les conséquences financières des options des stratégies que l'entreprise a choisie donc ça ça veut dire que les outils dont on a besoin les entreprises ont besoin de mon point de vue sont des outils qui sont à la fois capables de tracer assez finement les flux réels et prévisionnels de l'entreprise mais les outils qui restent aussi au service de la vision du dirigeant d'entreprise donc il faut une grande souplesse de ces outils une grande souplesse d'adaptation positivement ou négativement parce que parfois les scénarios sont contradictoires ça a été évoqué tout à l'heure certains secteurs ont beaucoup souffert de cette crise on a cité tout à l'heure le tourisme on a cité l'aéronautique certains secteurs aujourd'hui ne savent pas encore très bien quel scénario de sortie de crise va pouvoir se jouer donc ça veut dire qu'il faut pouvoir changer de scénario extrêmement rapidement donc il faut cette très grande souplesse de l'outil pour pouvoir donner une vision aux partenaires notamment financiers et bancaires donc on va dire juste pour terminer batterie juste pour dire bon pas besoin de bâtir en fait des cathédrales Excel si je peux prendre l'expression mais plutôt des outils souples et très pédagogiques qui permettent à l'entreprise à son environnement et à ses banques d'intégrer très rapidement la vision du management et surtout avec un bon niveau de fiabilité puisque on ne l'a pas encore dit mais c'est sûr que la force d'une bonne prévision de trésorerie c'est de se révéler fiable dans la durée voilà ce que je voulais dire Béatrice sur la question que vous m'avez posée merci beaucoup je pense qu'on va peut-être demander à Patricia Patricia de refaire donc un commentaire sur les outils existants ou à venir je rejoins Didier sur l'importance de la fiabilité des données parce qu'effectivement les outils on peut très bien faire du Excel mais il faut effectivement une fiabilité donc avant de parler d'outils il faut que en fait les process internes dans les entreprises ou dans les filiales soient les meilleurs possibles pour qu'il y ait une bonne remontée d'informations donc effectivement l'outil est important mais derrière en fait il faut que chaque personne qui va mettre son input dans cette prévision de trésorerie ait la notion de sens pourquoi on le fait et c'est vrai que la crise du Covid a remis la trésorerie au cœur en fait des préoccupations des dirigeants de filiales et aussi a remis le focus sur quelque part les petites mains qui pouvaient alimenter et fournir les données pour ces prévisions de trésorerie donc là il y a une vraie on peut surfer sur cet éclairage et accélérer nous c'est un projet sur lequel on est en train de travailler pour accélérer sur nos process et passer sur un outil qui soit plus digital qui soit beaucoup plus malléable et qui permettent effectivement d'adresser différents niveaux de communication que ce soit les directeurs commerciaux d'un côté les directeurs achats ou le dirigeant en lui-même et tout ça pour pouvoir communiquer efficacement avec nos banquiers qui vont nous accompagner dans la gestion de crise qui a commencé et qui va peut-être encore prendre peut-être six mois un an qui aura des conséquences et il faut qu'on arrive à avoir une bonne transparence pour travailler en partenariat donc ça c'est important donc effectivement la digitalisation et des outils qui nous permettent d'avoir une fréquence plus rapide et remontée plus fiable Merci Patricia on voit que la question de la qualité de la relation avec sa banque reste toujours finalement le nerf de la guerre et a fortiori évidemment en période de crise est-ce que Laurent vous voudriez faire un petit commentaire peut-être sur ce que vous avez constaté est-ce que vous avez vu des entreprises plutôt bien préparées plutôt fragiles qu'est-ce que vous pouvez nous dire des typologies que vous avez rencontrées Beaucoup de choses ont été dites également sur le sujet j'ajouterais qu'encore une fois malheureusement la fracture s'accentue toujours en période de crise en période de difficulté entre les les petites et les petites entreprises et les plus et les plus et les plus et les plus importantes il y a il y a le sujet récurrent de l'isolement de l'entrepreneur de TPE de l'artisan et du commerçant et voilà les entrepreneurs ne sont pas tous égaux ils n'ont pas la même les mêmes compétences pour délivrer de l'information à leur banque et donc la prévision de trésorerie elle est à la fois compliquée parce que si si on a une certitude si on avait une certitude je préfère commencer à parler au passé concernant cette crise en espérant qu'elle soit plus derrière que devant la seule certitude c'est que justement il n'y a aucune certitude donc c'est le premier point et face à ça les petites entreprises ont beaucoup de mal ont eu beaucoup de mal à bâtir des plans de trésorerie tout simplement parce qu'elles ne savent pas faire donc ça c'est une observation et encore une fois la fracture s'accentue et là aussi la communauté bancaire et aussi la communauté du conseil a beaucoup peuvré a beaucoup accompagné les petits entrepreneurs pour les aider à faire un plan de trésorerie parce que pour demander un crédit il faut fournir un plan de trésorerie quand bien même on ne sait pas grand chose de la durée du confinement voilà bon donc ça c'est la première observation la deuxième c'est que il faut également un plan de trésorerie non seulement pour estimer son besoin de cash lié à un arrêt d'activité mais il faut un plan de trésorerie aussi pour évaluer son besoin de cash en période de relance et c'est le moment nous sommes en phase désormais de relance où l'économie doit repartir elle sera hétérogène entre les secteurs c'est évident mais il va y avoir des besoins de trésorerie liés à la relance différents plans de relance ont été annoncés depuis quelques semaines je pense avant tout au plan tourisme au plan automobile au plan aéronautique au plan industrie créative il y en aura d'autres il y aura également un plan de relance de l'économie de manière plus large et le besoin d'outils le besoin le besoin d'accompagnement des dirigeants et notamment des petites entreprises sera véritablement stratégique il faut vraiment les aider non seulement à prévoir mais il faut les aider aussi à à sortir de cette crise et à voir devant pour profiter d'opportunités pour pour accélérer leur transformation donc voilà voilà où on en est actuellement et voilà le constat voilà le constat qu'on a fait et voilà où on en est actuellement merci Laurent je voudrais simplement on va passer aux questions maintenant on va passer aux questions maintenant je vous propose de traiter la question suivante qui est en lien très proche avec ce que vient de nous dire Laurent qui est la suivante c'est la question de Gilles est-ce que la mise en place des trésoreries des PGE pour la trésorerie court terme ne va-t-elle pas entraîner une crise de trésorerie début 2021 qui est-ce qui veut prendre est-ce que Didier tu veux prendre ah on t'entend pas on t'entend pas excusez-moi j'ai pas encore j'ai remis mon est-ce que vous m'entendez voilà non non c'est une très bonne question effectivement j'ai fait une réponse qui n'en est pas une mais qui n'en est une quand même parce que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour mesurer tous les impacts financiers de cette crise sanitaire cette crise encore une fois elle touche à la fois l'offre par ses impacts sur l'appareil productif elle touche la demande avec la suite des mesures de confinement qui ne sont pas tout à fait terminées elle entraîne de l'incertitude un certain nombre de choses ça a été dit tout à l'heure incertitude sur la fin du confinement sur le dynamisme de la demande anticipée par les consommateurs l'efficacité de toutes les mesures qui ont été évoquées de soutien à l'activité et en même temps ce que j'ai envie de dire et c'est peut-être là où le sujet est le plus sensible c'est que l'entrée dans la crise était très brutale elle était assez homogène on a tous eu en même temps la même contrainte et donc les choses se sont précipitées très brutalement mais de façon homogène la sortie aujourd'hui elle est très variable selon les secteurs les entreprises on voit déjà aujourd'hui certaines entreprises qui rebondissent déjà maintenant quand d'autres n'ont pas encore redémarré leur activité donc c'est très difficile de donner une réponse globale à un sujet qui va nécessiter des réponses qui seront multiples qui devront être adaptées à chaque situation et là j'ai envie de dire ce seront bien des réponses humaines qu'on attend là le point sur le digital nous aidera toujours mais là on est dans l'humain on est dans l'humain et je pense aux équipes commerciales dans les banques et chez Bonnet-Péparerba en particulier je pense à nos clients je pense aux chefs d'entreprise je pense aux directions financières je pense aux commerciaux sur le terrain enfin on est tous concernés par ce sujet et ce sujet il va falloir le traiter de façon extrêmement humaine dossier par dossier donc relation par relation client par client donc je ne sais pas si la date de début de 2021 est une bonne date ce qui est certain c'est qu'au jour d'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour à peu près chiffrer l'ampleur de la récession de 2020 tout le monde est d'accord pour voir un rebond en 2021 quelle force aura-t-il par rapport à ce que nous connaîtrons en 2020 c'est pas encore très bien et quel impact ça aura sur la trésorerie tout à l'heure Laurent parlait des besoins de cash au redécollage il a raison ça on l'a vécu aussi en 2008-2009 la reprise parfois est plus difficile en termes de cash que la crise elle-même donc toutes ces questions font que c'est très compliqué aujourd'hui de répondre précisément je pense qu'il y aura tous les cas de figure il y aura toutes les situations et qu'il faudra de manière extrêmement encore une fois humaine trouver des solutions collectives à toutes ces situations voilà donc je suis plutôt optimiste je suis comme Laurent je suis plutôt optimiste je pense que le plus dur est derrière nous je pense que si on peut effectivement être conforté sur le fait que les sujets sanitaires sont derrière nous on va pouvoir complètement se concentrer sur ces réponses collectives qui vont mobiliser les acteurs financiers du haut et du bas de bilan pour pouvoir effectivement prendre le relais de ces mesures qui ont été prises avec une extrême rapidité de soutien de trésorerie merci Didier alors on va encore prendre deux questions avec des réponses qu'on va essayer d'avoir bref parce qu'on a un petit peu dépassé notre timing on se dit qu'on termine dans trois minutes une autre question est-ce que le PGE ne va pas empêcher les banques de prêter pour l'investissement qu'est-ce qui veut la traiter j'aimerais bien dire deux mots là-dessus peut-être deux mots d'abord le PGE ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est qu'il a été tout de même traité relativement rapidement et que le taux de doctroi a été assez important puisqu'on estime que le taux de refus des banques de refus de PGE ça veut dire qu'il n'est pas justifié mais de refus tout simplement a été de l'ordre de 2,5% j'ai en tête 2,4% mais j'avoue je ne sais plus de quand ça date de refus de PGE ceci dit le comportement des entreprises a été différent aussi certaines entreprises ont fait appel tout de suite d'autres ont fait appel partiellement au PGE d'autres ont fait appel on préfère faire appel d'autres mesures j'en ai même récemment des entreprises qui m'ont dit mais nous on préférait faire appel à des prêts classiques négociés auprès des banques à d'excellentes conditions et ils ont été on a été très bien traités à la fois rapidement professionnellement et au point de vue financier donc je veux dire chacun trouve sa réponse et il n'y a pas une sorte de cas général tout le monde prend le PGE et puis on voit ce qui reste etc. ça c'est la première remarque la deuxième que je ferai rapidement mais une remarque macro parce qu'on perd un petit peu les vous savez quand on parle de prospective on a beaucoup parlé de court terme et de trésorerie ce qui est normal c'est le sujet il faut un petit peu se projeter vers les semaines qui viennent en disant qu'on a peu de visibilité c'est vrai on en a quand même eu nous on estimait qu'au mois de mars on était à 32% de pertes d'activité globalement tous les secteurs profondus avril 27% mai moins 17% et on espère moins 12% en juin c'est encore beaucoup moins 12% d'un moins normal c'est quand même beaucoup et je ne parle pas du chômage qui passait de 7-8% et qui passe plutôt dans les autres de 10 à 12% dans les deux ans qui viennent et la perspective qu'on a sur le PIB qui est d'une récession cataclysmique en 2020 quand même moins 10% c'est énorme avec un rebond de 7% en 2021 et de 4% en 2022 mais à partir d'une base quand même très basse donc ça veut dire que dans les prévisions des entreprises et dans nos prévisions à nous on voit bien que nous dans un scénario moyen bon c'est-à-dire ni Cassandre ni le ravi de la crèche si vous voulez entre les deux mais plutôt positif on a quand même disons un fossé à franchir jusqu'à fin 2022 ça veut dire que tout ce qu'on met en place aujourd'hui tout ce qui est utilisé en termes de court terme et de trésorerie ne suffira pas je veux dire par là qu'il faut passer à une autre forme de financement c'est peut-être une ouverture du sujet une autre forme de financement qui s'attaque à la deuxième partie qu'évoquait à l'instant c'est-à-dire où il va falloir la reprise mais la reprise avec un grand air c'est-à-dire mettre nos entreprises en situation de pouvoir affronter la concurrence internationale tout ce qui reviendra dans la situation dite normale c'est-à-dire plutôt des aides enfin des aides ou des financements pardon en fonds propres des financements pré-participatifs des financements durables au niveau des états avec des grands projets qui permettront enfin de retrouver des grosses commandes et des grands projets ça c'est l'avenir mais on sait qu'on a tout de même deux années devant nous assez difficiles ce qui veut dire et j'arrête là que nous souhaitons nous enfin dans le central des financements d'abord on ne veut pas dépasser 120% du PIB en dette publique parce que les conséquences pour l'avenir sont beaucoup trop graves et dans l'immédiat on voudrait quand même arriver on sait très bien que pendant quelques mois ça va être encore l'urgence et le financement de trésorerie parce que c'est indispensable et ça va dure encore quelques semaines quelques mois il faut tout de même amorcer le virage vers les financements plus pérennes pour pouvoir pour pouvoir affronter l'avenir et au passage et là c'est un peu la mauvaise nouvelle c'est financement plus pérennes mais qui veut dire aussi pour nous en tout cas des financements un peu plus sélectifs dans le choix des entreprises parce qu'on ne fait pas des financements pérennes pour des entreprises dont on sait qu'elles ne tiendront pas six mois ou un an donc ça veut dire une situation qui est tout de même qu'il va falloir gérer il ne faut pas dire tout ira bien non c'est une situation qu'il va falloir gérer le mieux possible mais c'est un des défis qui nous attend dans les mois qui viennent merci beaucoup Christian Jacques alors je vais peut-être me tourner vers Laurent pour la dernière question qui est une question beaucoup plus de court terme maintenant est-ce que vous voyez par rapport à la question de la gestion du BFR est-ce que vous voyez des stratégies de réduction des stocks qui ont changé ? non je pense que ça serait dans une perspective de relance une erreur je pense que tout au contraire les entreprises devraient commencer à restocker pour être prêtes donc non je pense qu'au contraire il faut repartir de l'avant il faut que les entreprises reproduisent restock bien évidemment il faut qu'il y ait des commandes en face on est bien d'accord donc la gestion du cash se fera avec les outils que proposeront les banques et avec tout l'arsenal des outils habituels donc on a rapidement parlé il y a des outils de court terme de mobilisation de créances du facteur il y a des financements plus traditionnels de long terme de quasi fonds propres voire de fonds propres mais je pense qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers il ne faut pas en même temps je ne veux pas être donneur de leçons ce n'est pas simple mais je pense que ce serait suicidaire que d'encourager les entreprises à replier la voilure il faut qu'elles osent et les banquiers sont derrière c'est ça que nous a appris cette crise c'est que les banquiers la profession bancaire s'est remarquablement comportée grâce à l'aide de l'Etat c'est clair pour éviter que les entreprises ne meurent donc il faut aller jusqu'au bout on ne va pas les laisser tomber maintenant alors qu'on les a sauvés donc le conseil à donner c'est allez-y repartez les banquiers seront derrière et il y aura des outils merci beaucoup Laurent voilà nous sommes arrivés au terme de ce webinaire on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire sur les outils sur les fonds propres autant de sujets qui sont des sujets qui sont régulièrement abordés par Lyon Passe financière et tertiaire et nous serons ravis de vous retrouver dans des webinaires ultérieurs pour développer ce qui était finalement un premier panorama et un premier état des lieux je voudrais remercier chaleureusement tous les intervenants et puis vous tous qui nous avez suivis vous étiez une centaine à être inscrits et merci beaucoup de votre présence de vos questions on n'a malheureusement pas eu le temps de tout préparer et je vous dis j'espère à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir à tous au revoir et merci au revoir et merci